Donc c'est la fin de la session, bientôt le closing. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Déjà, peut-être parler rapidement des marchés, peut-être faire un lien avec les paris sportifs qui est le monde à la base d'où tu viens, il y a bien longtemps maintenant. Alors c'est ce qui m'a lancé. Je faisais mes études en école de commerce et j'avais l'habitude de faire des paris sportifs comme tout le monde. On pariait sur le Real Madrid, le PSG, j'avais l'habitude de perdre de l'argent comme la plupart des gens. Et à un moment j'ai commencé à découvrir des paris sur les bookmakers en ligne, où ça pouvait être, je peux dire les noms, c'était Bwin, je crois que ça existe encore, Unibet. Ils avaient des sites où ils proposaient des paris en direct. Et je m'étais rendu compte que les paris en direct, on pouvait profiter d'anomalies. C'est-à-dire qu'il y avait des cotes qui étaient mal actualisées. Là, je prends l'exemple d'un pari, c'était, y aura-t-il un pénalty pendant le match ? Oui. Alors, la cote, en gros, elle était, en début de maths, elle était 1.25, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une chance sur 4, une chance sur 5 qu'il y ait un pénalty pendant le match. Donc, au début, ça n'a pas d'intérêt de parier dessus, puisque, en théorie, en effet, il y a une chance sur 4 qu'il y ait un pénalty pendant le match. Et j'avais remarqué que, sur les paris en direct, on arrivait à la 60e, 70e, 75e minute, et cette cote, elle n'était pas actualisée. Alors, du coup, quand on arrive à la 75e minute, une chance sur 4 qu'il y ait un pénalty, ça devient une supercode. Il reste 15 minutes de jeu, en théorie, la chance qu'il y ait un pénalty, elle est à une chance sur 20. Donc, il suffisait de prendre une somme assez importante, enfin, le maximum, en gros, qu'on pouvait jouer sur le bookmaker, c'était 500 euros à l'époque, et on misait sur ce pari. Donc, 500 fois 1.20, ça faisait 100 euros de profit, donc, quelquefois, je perdais les 500 euros, mais je répétais ça le week-end, il devait avoir une centaine de matchs, et peut-être sur une centaine de matchs, il y avait peut-être une trentaine de matchs où c'était mal réactualisé. Parce que le bookmaker, en fait, il attendait que des personnes misent sur le fait qu'il n'y ait pas de pénalty pour réactualiser. Et tant que ces personnes ne misaient pas, ça ne se réactualisait pas. Et moi, d'un coup, je misais 500 euros, et d'un coup, la cote, elle passait de 1.20 à 1.02, à 1.04, parce que le bookmaker se rendait compte qu'il fallait réactualiser. Ça, j'ai fait ça pendant un certain temps, et je faisais un peu du trading de paris sportifs, puisqu'il y a un site qui s'appelle Betfair, qui n'est pas disponible en France, qui était disponible à l'époque, il y a 10 ans, maintenant, ça a été régulé. Donc, c'est une bourse de paris sportifs où les gens s'échangent des paris. On peut acheter, vendre un paris, c'est-à-dire, si il y a un match Real Madrid-Barcelone, on peut acheter le Real Madrid ou le vendre, donc jouer sur sa défaite, son match nu, en fait. Voilà. Et on pouvait donc acheter une cote à 1.20 et la revendre à 1.19. C'est-à-dire, je prends l'exemple, imaginons que le Real Madrid joue contre une petite équipe de division 2 espagnole, ou même de national, de 3e, 4e division en Coupe d'Espagne, et que cette équipe, elle mène au score. On est à la 90e minute, donc peut-être que la cote de cette petite équipe, elle va être à 1.30. Mais si, à un moment, cette équipe, elle va avoir un arrêt de jeu, en fait, d'un coup, on parie une somme importante sur la cote de cette équipe, et étant donné que l'arrêt de jeu, il y a du temps qui se passe, la cote doit diminuer. Donc, on achète la cote élevée et on la revend après le temps mort. Et donc là, on rentre dans une logique de proche jusqu'à le pime. Voilà, voilà. C'est-à-dire, profiter d'anomagies, de choses sur lesquelles on peut avoir un avantage, même s'il est léger, de faire... Ouais, ouais, tu t'achètes, tu revends, tu fais ça plein de fois. Des fois, ça passe. Malheureusement, des fois, tu n'arrives pas à revendre ton pari, parce que l'arrêt de jeu, il se finit, et le Real Madrid, ils enchaînent sur une attaque, et ils marquent. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé, voilà. Il faut faire en sorte de revendre, qu'il y ait la liquidité disponible pour revendre. Mais sur Betfair, sur des matchs, on peut imaginer le Real Madrid ou les matchs anglais, il y a une bonne liquidité sur... Il doit bien y avoir 30 millions d'euros d'échangés sur le match. Donc, gagner, perdu, échanger, c'est des vrais sommes. Donc, les paris sportifs, c'était un vrai marché avec une bonne liquidité où j'arrivais à bien marcher, là. Il y a des ladders, d'ailleurs. Moi, je ne fais pas sur Betfair, mais je sais qu'il y a des gars sur YouTube qui mettent des vidéos où ils regardent des carnets d'ordre de codes. Donc, on est très proche. Ça, c'est juste le sous-jacent qui change, mais qui change. Et la liquidité, bien sûr, par rapport à des gros actifs financiers, mais la logique est exactement là même, du coup. Ça s'appelait Hot Breaker, le logiciel. Et c'était fait comme celui-là, à peu près. Et ça devait me coûter 20 euros, 30 euros par mois. Et des fois, je me demande pourquoi ça coûte aussi cher d'avoir ça alors que Hot Breaker, ça me coûtait si peu cher et qu'au fond, il cotait en direct, en live, sur cette bourse de Paris Sportifs. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'as fait franchir le pas vers le marketing ? Alors, moi, les marchés financiers, à la base, j'ai une idée assez vague. C'est un métier qui est réservé à une élite, on peut imaginer. Donc, je n'étais pas orienté vers ça. Un jour, sur un forum de Paris Sportifs, que je consultais très souvent pour m'informer des actualités, j'ai mon formateur, celui qui est devenu mon formateur, qui avait posté une annonce. Donc, il cherchait des profils atypiques. Donc, au final, j'ai bien compris qu'il cherchait des gens comme moi, des gens qui faisaient des Paris Sportifs et qui avaient des façons de penser différentes du milieu. C'est-à-dire que dans la finance, on avait des profils assez classiques, donc assez matheux ou de grandes écoles. Et là, on allait chercher un profil d'une personne qui, au fond, qui tradait déjà, qui était déjà trader de Paris Sportifs, ce que je ne savais pas. Et il avait bien senti la chose, puisqu'il m'a donné les connaissances et il m'a donné les bases pour réussir dans les carnets d'ordres. Et ça se ressemblait tellement qu'au final, ça a marché. La seule différence, c'est que les marchés financiers, il y a quand même beaucoup plus de liquidités, même s'il y avait quand même pas mal de liquidités sur le football. Mais là, c'est sûr que la finance, on s'échange les milliers. Et puis aussi, je pense que finalement, ce que tu faisais qui n'était pas vraiment illégal, mais ça doit être mal vu par tes bookmakers, c'était bien accepté dans le monde du trading. Alors, Betfair, c'était une bourse d'échange. Oui. Donc, ils se rémunéraient sur les transactions. Donc, plus tu fais des transactions, plus tu récupérées de 2% des gains ou 3%. Pour eux, c'était OK. Mais en effet, j'avais des comptes sur les bookmakers. Et le problème, c'est que dès lors qu'ils détectent un schéma de pari, une façon de parier qui les perturbe, parce que moi, je misais de grosses sommes d'un coup, donc du coup, ils ne pouvaient pas égaler les... Le but du bookmaker, c'est d'égaler les mises. C'est-à-dire que que l'équipe A ou que l'équipe B, elle gagne une perle, ils gagnent de toute façon. Voilà. Mais moi, étant donné qu'à un moment donné dans le match, je misais de telles sommes, ils devaient changer la cote et ils se rendaient compte que ce n'était pas la bonne cote. Et... Ils perdaient. Là, oui, en effet, ils perdaient. OK. Un parallèle intéressant. Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'avaient pas le droit. Ça devait être lié au droit anglo-saxon. Ils n'avaient pas le droit de me... Virer en tant que client. Oui, de me virer. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils limitaient les mises. Au lieu de parier 500 ou 500 euros, 1000 euros maximum, ils me mettaient un euro. Donc, du coup, évidemment, voilà. Et j'étais, disons, blacklisté chez la plupart des bookmakers. Ils faisaient tout puisque j'étais un mauvais client, d'une certaine façon. Oui, donc, un parallèle intéressant. Et finalement, c'est par le pari sportif que tu en es venu au trading. Bon, je crois que tu vas suivre la clôture, c'est ça ? Oui, voilà, voilà. Voilà.